Bonjour, bienvenue. Actualité invité du journal. L'actualité, c'est l'union sacrée. L'actualité, c'est la situation sociale du Congolais. L'actualité, c'est la loi de la Séné qui était passée, c'est le Sénat. On entend qu'il y a du rififi au niveau du Sénat. Actualité oblige, on reçoit sur ce plateau. Il a été disponible pour nous. Il a souvent été disponible, mais bon, le temps ne prêtait pas aujourd'hui. Il est tout feu, tout flamme. Maître Laurent Nima, bonjour. Bonjour, Peter Chani. Maître, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Tu te sens bien en appartenant à Moïse Katumbi ? Écoutez, il n'y a plus de Congolais aujourd'hui qui soient capables de proposer une alternative crédible de Moïse Katumbi. Soit on a une expertise en termes politiques, soit on a un leadership politique, mais que Katumbi, c'est la somme de ses qualités. Alors, c'est un choix que j'ai fait. Dans ce pays, c'est le pays de plus d'expertise. Personne ne peut, par exemple, méconnaître l'expertise de Mariette Apogno, sur le leadership politique. Personne ne peut méconnaître l'expertise de Martin Fayoulou quant à proposer, je voulais dire, des réformes pour instaurer le bien-être de notre pays. Personne ne peut refuser l'expertise de Denis Mukwege, justement, quant à la dimension sociale. Mais j'estime humblement que Katumbi, c'est la somme de ses qualités. Mais F, les gens peuvent penser que c'est fatigué. Non, c'est fashionable. C'est fashionable. Ah, fashionable. Je ne mettrai jamais de ma vie, OK, une chemise estampillée fatiguée. Jamais ? Jamais. Tu ne l'aimes pas ? Ce n'est pas un pomme d'amour, ce n'est pas une femme. C'est de la haine, hein, que tu as profond. Je ne peux pas avoir de la haine contre un chef d'État, c'est notre président, mais que j'estime que je suis au-delà du matériel, je suis spirituel et que je ne peux pas, moi, pour faire allégeance à quelqu'un, porter son effigie ou bien sa lettre. Impossible. Ça peut être fashionable, comme ta chemise aussi. Oui, mais tu peux aussi mettre comme ça M ou K, M ou K comme Moïse Katoumbi. Ça, je peux mettre parce que c'est personnel. C'est personnel. Je n'ai jamais mis, moi, une chemise sur laquelle on est avec Moïse Katoumbi. C'est en dehors du populisme politique. Moi, pour moi, c'est de l'adhésion à une clé. Tu n'as jamais cru à l'Union sacrée depuis ? Tu as été quand même assez tiré depuis le début. L'Union sacrée, d'abord, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais cru à l'Union sacrée. Moi, je suis un garçon droit dans mes bottes. Je n'ai fait plaisir pas aux officines politiques. Je vous avais dit, comme Moïse Katoumbi a décidé d'aller à cette histoire de la Mouka, je le dis, on ne peut pas mélanger des gens qui, du point de vue de la philosophie politique, qui n'a même jamais été définis, ok ? Les libéraux au centre, et puis de l'autre côté, c'est des écolos à côté des socialistes ou des sociodémocrates. Non, non. Tant que les piliers qui doivent sous-tendre l'organisation n'est pas défini, on ne peut pas avoir une organisation. C'est l'un des deux. Vous avez vu que c'était une sorte de ménopause politique parce que Katoumbi avait une idée pour le Congo. Il y avait des gens qui sont venus à la Mouka, en fait, pour se repositionner quant aux responsabilités. Et l'histoire m'a donné raison. Je me rappelle encore mon ennemi, Moukébaï, quand il était à Bumbashi, il m'a dit « Mais si tu ne crois pas à la Mouka, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? » J'ai dit « Non, je suis un libéral. Je suis un Katoumbi. C'est Katoumbi qui m'a invité. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. » D'accord. La preuve, il y a des égaux surdimensionnés au niveau de la Mouka, jusqu'au point où on ne sait pas parler entre ces grands hommes politiques. Et on est arrivé à l'Union Sacrée. Je vous ai dit que l'Union Sacrée n'était qu'une sorte de deuil politique. Tu sais, autour d'un deuil politique, on invite les gens, même les ennemis. Parfois, c'est la personne qui pleure le plus qui a tué. L'Union Sacrée n'aurait jamais eu un sens sans Modeste Bahati, qui en est le concepteur politique. Modeste Bahati ? Modeste Bahati qui a pris tous les contacts avec les députés. Il n'a eu besoin que d'un soutien financier pour donner corps. Et vous allez voir qu'on a mis Moïse Katoumbi dans les collimateurs quant à cette question de la nationalité. Et on connaît que l'initiative vient de la présidence de la République et donc du sommet. Ah bon ? Ah oui ? Il faut à un moment donné que les gens courageux le disent. Parce que nous l'avons dit, et j'étais suivi sous titre, tu as dit qu'un député va porter le fardeau de cette population de loi. On l'a annoncé au vrai journal. Aujourd'hui, on veut donner justement à quelqu'un qui est député contre une compensation de portefeuille dans une entreprise. Directeur de la SNEL. Et c'est malheureux. Et Mbosso l'a dit quand on lui a posé la question pour les députés d'ensemble. Il a dit que, écoutez, on n'a jamais mis de député au service pour porter cette proposition de loi. Aujourd'hui, Mbosso ne peut plus nous revenir pour nous regarder. Mais qui peut faire confiance à Mbosso ? Personne. Vous savez, vous avez entendu ces audios. Personne ne fait confiance. Et donc, j'estime que... Mbosso, c'est pire que Mbosso. Mbosso, c'est même plus pire que Dieu le père et Dieu le diable dans la négation alors de ce qui est bon. Parce que, ni du point de vue de la valeur parlementaire, ni du point de vue de l'éthique, parce que vous avez entendu ces audios que vous-même vous m'avez envoyés, on ne peut pas imaginer qu'un président de la République, dans un contexte qui est le nôtre, post-Covid, et plutôt, quelque chose que je veux dire, le président de l'Assemblée nationale, qu'il utilise un tel langage. Vous avez entendu ces propos contre Daniel Safo ? Ça signifie qu'au-delà de l'officiel comme justice, il y a toujours une administration justice parallèle. Il a empêché avec la règle, Daniel Safo ? Donc, Daniel Safo était déjà quelqu'un qui devait être arrêté. Arrêté ? Parce qu'il s'est opposé à Mbosso ? La fois prochaine, je ne vais pas te défendre. Donc, il ne faut pas me parler de Mbosso, je ne le calcule pas politiquement. Je reviens à l'Union Saké pour te dire que Modeste Bati en est le concepteur politique. On apprend qu'il est sur un siège éjectable. Non, non, mais il est venu, justement. Il y a même des pétitions déjà sur... Vous avez suivi les déclarations des gens de l'UDP, ce qui l'ont absolument, à cause du fait que la plénière s'est exprimée dans le dossier de Matata. Aujourd'hui, Bati est devenu l'homme à battre. Je t'informe avec les mésinformations. Bati va devoir... Il y a une pétition qui circule dans le couloir du Sénat. On veut l'injecter. Ce n'est pas parce qu'on veut l'injecter du fait de Matata, mais on veut utiliser l'argument comme quoi le fait qu'il ait marché contre la volonté des sénateurs qui ont lévé les immunités de Matata, pognon, comme quoi les sénateurs sont contre lui. Mais en réalité, c'est une démarche politique d'exclusion. En disant, Katumbi, la loi sur la Congolauté va s'en occuper. Et tout ce que vous avez entendu sur les déclarations de dire que ce sont les Congolais qui ont tué ces pays, c'est uniquement que la poudre aux yeux. Cette loi-là... Bon, Fatih a dit qu'elle est Congolais. C'est une poudre aux yeux. Le président a quand même dit que c'est le Congolais de perdre. Ça ne veut rien dire. Et le président... Et je te mets au défi. L'Assemblée nationale est libre, un député à l'Ordre. Non, non, vous savez que c'est... De venir déposer un document. Vous savez que c'est... Qu'est-ce que ça a à voir avec Fatih ? Tu sais que cette Assemblée nationale-là est dans la poche d'un individu. La preuve, ils vivent sous perfusion financière. Vous trouvez normal dans un monde, aujourd'hui, que quelqu'un aille faire des montages financiers pour avoir l'argent à 27 millions de dollars et donner des jibs aux gens qui n'ont pas demandé. C'est une honte d'État que vous trouviez des gens que je salue, comme les dédicés Sama qui ont dit « Je n'ai ni demandeur ni preneur. » C'est une honte. Et c'est à ce niveau-là que j'ai m'adresse sur ça du chef. Si le chef veut s'affirmer qu'il aille... Parce que ce travail-là, c'est de faire autour du cabinet de Kaboun. Mbosu n'est qu'une vitrine. Aller à l'Assemblée nationale et dire au peuple congolais « Les 27 millions sont venus d'où ? » Je reviens à l'Union sacrée. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Quand on s'est rendu en évidence que la victoire de Foucault-Secret n'est plus certaine en 2023, on a mis une stratégie telle qu'on veut exclure tous ceux qui posent des jalons d'une victoire certaine. Et Bhatti, ne vous en faites pas. N'est pas le dernier de la terre. Bhatti est un stratège politique. Alors, comme Kamer est en prison, je l'ai tweeté, je l'ai dit, Kamer est en prison, Matata, on a focalisé l'attention sous la coupe des dossiers, comme si, quand on est Premier ministre, tous les dossiers qui passent sous votre PO, vous en êtes les responsables pénales. Bukang Alonzo, Bukang Alonzo, et des cartes visas. Je peux même te révéler d'autres dossiers qui vont venir quand tu es toujours à Bukang Alonzo. Je peux te révéler des dossiers qui vont venir. Aussitôt que, dans 2-3 semaines, on va encore recuter un autre dossier. Et aujourd'hui, c'est Bhatti, et comme on sait que Benba est juridiquement dans une situation hybride, donc, le décor est planté, et pour moi, l'Union sacrée est devenue une poudre aux yeux. Non seulement que l'Union sacrée n'a aucun cadre juridique, qui sous-tend son existence comme structure, mais que aussi l'Union sacrée est une métaphysique politique qui est dans la tête d'un individu. Ce n'est pas différent de la dictature. Félix, c'est un dictateur. J'ai dit ceci, l'Union sacrée n'est pas différente de la dictature. Mais si c'est votre conclusion, je m'incline. Mais rassurez-vous qu'il y a, comme on peut dire, une situation politique qui est dans l'air du cyclone. Mais les Congolais ne vont jamais accepter. Si en 2018, c'était le combat de la tenance, en 2023, c'est le combat, OK, de la crédibilité et de la transparence des élections. Ce pays, c'est le pays de 80 millions de Congolais et il y a eu des gens qui sont morts, les héros sont morts. Toi, tu as fait la prison. Le carbone est béni, on a fait la prison. Rossi est mort. Ça serait peut-être Laurent. Ça serait que Serge Carbongo, quelqu'un d'autre. Et c'est aujourd'hui que nous allons accepter de subir les dictats d'un groupe d'individus qui pensent que le Congo, c'est pour eux. Mais si on a volé hier, aujourd'hui, on continue à voler. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef d'État l'a dit, que la justice ne rassure pas. Ce qu'il n'a pas voulu dire, c'est que la justice est au service de l'argent et du ventre, au service de quelques focos. Et il a même été très, très, très honnête en disant que même autour de lui, ou même plutôt, c'est à partir de la présidence qui parte justement cette impulsion de la surveillance des arrêts et des arrêts sur le commande des politiques. Mais il fait quoi tout ce temps-là ? Un chef ne se plaint pas, un chef. Exactement. J'étais déçu, je vous l'ai dit, dans l'interview du président, que le président passe, par exemple, du temps à critiquer l'armée alors que c'est lui qui est le commandant suprême. Il critique la justice alors que c'est lui le magistrat suprême. Non, non. Peter Tjani, si tu es chez toi, un enfant vole, un enfant ne répète pas son grand fou, sa grand-sœur, c'est toi qui rèves le problème. Quelqu'un a dit, si on vous voit, on va être fier de ceux qui vous ont éduqué. Vous ne pouvez pas vous plaindre quand vous êtes le papa de la maison. Et donc, c'est à ce niveau-là que la responsabilité politique incombe au président. Nous ne voulons pas qu'à la fin de son mandat, comme Kabila l'a dit, qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais, c'est une phrase vague. Et donc, il a encore le temps, même si je sais que matériellement, ça devient impossible. Le mandat de 2018, c'est un mandat perdu. Il a lui-même dit, si je n'ai pas mis la paix à l'Est, je considère avoir échoué. Nous nous regardons, nous disons dans les yeux, est-ce qu'il y a la paix ? Vous pensez voir le signaux de la paix d'ici dix ans ? Bilan fatigué, échec. Échec total. Et je suppose que c'est pour ça que Katumbi fait peur, mais que les Congolais vont se mobiliser fondamentalement. Mais pourquoi la Congolité vous fait peur, vous aussi les Katumbistes ? Écoutez, je ne vais pas répondre comme le commande de mon frère. L'urgence pour le Congo, ce n'est pas la Congolité. C'est donner au peuple congolais de solutions à manger, de l'eau, la route. Et ça, personne n'est capable de le faire. Je le répète, c'est une sorte de conglomérat d'aventuriers qui gère notre pays, alors que nous avons l'obligation, nous, un jour, de voir le bien-être, nos potentialités transformées à des évidences de vie. Et j'ai toujours aimé la volonté du président à parler à cœur ouvert. Et je veux me rassurer que la même gestion qu'il y a autour, le président n'en est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il a la responsabilité peut-être politique, mais qu'au quotidien, à partir de la présidence, c'est l'impulsion qu'on a créé des structures parallèles. Est-ce que tu sais que dans ce pays, il y a des gens, des membres de famille du président qui ont créé des structures d'arbitrage entre les décisions judiciaires et les partis ? Ah bon ? Ah oui ! Il n'y en apparaît pas par hasard. Donc, le pays nous appartient. Les expertise, il y en a. Les valeurs, il y en a. Mais il lui faut du courage pour nous sortir de l'auberge. Et si nous avons pensé hier que l'Union Sacrée, c'était l'Eldorado, aujourd'hui, l'Union Sacrée est dénouée fondamentalement et de la valeur juridique et de la saveur politique. L'Union Sacrée est devenue l'ombre d'elle-même. Ça n'a jamais été une structure qui peut donner des solutions aux Congolais. Ça s'est limité uniquement à créer un arrêt politique pour dire que les députés, en passant derrière le concept, les mandats non impératifs, alors qu'ils étaient pour embranler la majorité de Kabila, ils l'ont confiée à quelqu'un ? Tu veux mourir ? Les gens ont quitté d'un tuteur à un autre. Non, mais d'abord, les gens n'ont pas quitté. Les députés vivent sous le coup du ventre. Et donc, ils sont, je voulais dire, à coup de vent, au plus au franc. Alors, vous, des ensembles ? Et donc, je répondais à votre question, la question de la nationalité, l'autre, c'est que nous, nous appelons, nous, comme techniciens, les acquis constitutionnels, qui sont, en fait, les portes-étendats de la volonté du constituant. On ne discute pas avec les constituants. Si Noël Tiani, qui amène cette proposition de loi aujourd'hui, n'est même pas un modèle de société. Il n'a aucune valeur et une expertise dans cette dimension-là. Lisez l'article 10 de la constitution, l'article 12, l'article 13 sur les libertés. Et on ne peut pas les différer pour exclure. C'est même une honte d'État que de voir un parlement donner une tribune. Parce que le parlement, c'est une sorte de tamis. Ça touche aux matières intangibles de la constitution. Mais le code de la famille, la constitution de notre pays, c'est des lois qui règlent ces conditionnalités-là. Et même la congrégéité est un concept qui n'existe pas en droit, plutôt en français. Si c'est une référence qu'on fait à la malité ou à l'ivoirité, dont on connaît les cadres et les limites. Et les conséquences. Alors, je pense que l'histoire, comme on a entendu aux Nations Unies, l'histoire mettra sur la tête exclusive du président de la République, pas que c'est lui le garant de la nation, c'est lui le magistrat suprême, c'est le super élu, c'est le super député, parce que cette loi-là ne peut pas aller plus loin que jusqu'à la table du président. Si le président décide de mettre son encre pour signer cette loi-là, il aura porté les fardeaux de la cassure sociale. Déjà que nous, point de vue, doctrinale, nous ne sommes ni un État ni une nation. Nous sommes en train de combater nos identités pour tenter de donner un signal pour que les moindres nous respectent, parce que c'est parti de 1885. mais le Congo est amputé de vouloir vivre collectif comme plié, comme bouclier de la confection d'une identité nationale. Et du point de vue de la loi, du point de vue de l'architecture juridique, nous ne sommes pas un État. On a un territoire, oui. On a une population, oui. On a un pouvoir, oui. On a la réglementation. Mais alors... Mais un État, c'est quoi ? C'est un territoire, une administration et un peuple ? On a tout ça, non ? L'État, c'est le vouloir vivre collectif juridique. Quand tu vois, la loi ne reflète pas la volonté de la population. Ce n'est pas un État. C'est une compensation juridique. Ça veut dire que c'est comme une sorte d'agglomération, une sorte de juxtaposition étourdie des populations autour d'un territoire avec un pouvoir régalien qui ne dit pas son nom. Mais c'est en fait vers une destination pour le bien-être d'un camp, d'un individu contre un autre, d'un camp contre un autre. Il faut rentrer dans la psychologie fondamentale. Je te recommande d'en lire Thiofi Robinga, Franck Fano, Charles Unana, Modeste Moutinga, Modeste Moutinga. La République des Inconscients avec Modeste Moutinga, d'ailleurs. Et donc, j'estime que le Congo a besoin de l'expertise de ses fils. Le Congo n'a pas besoin de les différer dans l'exclusion. Oui, là, vous êtes en train de pleurnicher. Vous faites quoi ensemble ? Maintenant qu'on vous a giflé. Non, non. Je demande à Moïse Katoumbi. OK ? Si cette loi-là a le droit de citer au Parlement, que nous puissions tirer les conclusions de notre présence à l'Union Sacrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quitter l'Union Sacrée désormais. Il faut quitter l'Union Sacrée. parce qu'il ne faut pas faire la portrait de l'hypocrisie. Quelqu'un ne peut pas te taper, violer ta femme, violer ta fille et continuer à te dire mon frère. Il faut qu'on soit capable de faire de la politique réelle, des évidences, se regarder en face. Pas une politique que quelqu'un t'a tapé la nuit, il t'a tapé la journée mon frère. Mais l'histoire de ce pays s'écria autour de Moïse Katoumbi. Et rassurez-vous, je donne un exemple comme je l'ai tweeté. Comment un seul veut être contre tous et tous ne peuvent pas être contre un seul ? Suivez mon regard. Vous voulez exclure Bahati ? Kamer était possiblement exclu. Bemba, dans une situation juridique qui est la sienne, Katoumbi, vous voulez lui coller cette histoire de la congolité ? Et vous posez la question. Si un Mouniamoulenge se réclame dans une situation juridique des pères et des mères, vous voulez me dire qu'Olivier Kamitatou ou Bamanissa ne sont pas les congolais ? Regardez jusqu'où vous réfléchissez. Mouniamoulenge est plus congolais que Kamitatou. Regardez jusqu'où vous réfléchissez. Parce que quelqu'un se réveille un matin il veut le différer sur les faciès. Quelqu'un se réveille un matin il veut le différer sur la couleur de peau. Mais dans ces pays, c'est enseigné par l'histoire. Tous nous sommes partis de quelque part. Les Balouba, les Batetela, les Bakongo, les ceci. Il y a des noms au Ghana, plutôt au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, des Nyembassos au Gabon. Donc, moi non plus, je ne peux pas aller à la compétition à ce niveau-là. Alors, l'intelligence de la proposition de Noré Tchani, ça veut dire qu'ils ne peuvent postuler finalement que les pédiments. C'est le seul peuple autochtone dont on peut vérifier les arrières et arrières et grands-parents. Mais du point de vue même du droit, comme on peut dire, du droit biologique, quelle est la garantie que toi tu es la fille de ton père ? Alors qu'on puisse adjoindre justement à cette question, au Capitaine Tchani, un résultat adène que chacun amène pour postuler les résultats adènes, encore que je ne peux faire une proposition pour renforcer la beauté de la loi. Parce que nous sommes un peuple africain et que nous voulons justement des hommes sains au sommet de l'État. Qu'on vérifie que quiconque doit postuler à l'administration suprême ait une même femme, c'est une valeur africaine, ait une même femme, n'ait pas fait un enfant dehors, soit capable de supporter ses enfants, pas des hommes dont les femmes se plaignent sous les rues qui sont incapables de supporter les enfants. Mais aussi, mais aussi que ces gens-là, à ce niveau-là, chacun ait brandi la preuve d'avoir fait de bonnes études, d'avoir dit qu'on va fouiller de l'école maternelle à l'université et vous allez voir que dans ces pays-ci, il n'y aura pas trois candidats. Même si nous sommes 100 millions d'habitants, il n'y aura pas trois candidats. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été roulé par Félix Tchisakedi ? Mais c'est clair. C'est clair. Tu connais la politique de la carotte et du bâton ? J'avais dit à Katumbi, je préfère que nous puissions mourir dans l'opposition que d'aller dans un mariage contre nature. Pour qu'on vous proclame marié, vous devez être doté du certificat de mariage. Si c'est un arrangissement, une régularisation, ce n'est pas un mariage. La preuve, dans les deux ans de votre mariage, au lieu de saisir le juge des divorces, vous devez saisir le juge de la nullité. Et là, nous sommes dans les deux ans, je viens demander à mon charmane de Moïse Katumbi, n'attendez pas qu'on dépasse deux ans, parce que la procédure devient très lourde pour demander le divorce. Il faut le faire avant deux ans pour obtenir la nullité. Lisez le code de la famille. Il faut rompre les relations maintenant. Il faut plutôt s'occuper la nullité que les divorces. Ce que les gens ne comprendront pas, c'est des métaphores. Vous leur dites quoi clairement ? Vous rompez, vous quittez l'Union Sacrée. Quittez l'Union Sacrée. Vous êtes entouré des gens qui ont l'habitude de démissionner des ministères comme ça a été le cas en 2000. Peut-être aujourd'hui, ça peut changer. Non, beaucoup de gens qui sont dans des ministères ne sont plus en ordre de cet intercomité de Moïse Katumbi. En fait, on leur a donné des gens qui, la majorité ont déjà traversé. Tu as compris maintenant qu'il n'y a que Laurent qui peut le dire. Donc, ils vont rester avec Félix ? C'est le choix. On vous a piqué aussi des gens. La politique, c'est un choix. Mais je continue à faire confiance qu'il y a des gens dont l'animation étatique est insoupçonnée. Je vous donne un exemple. Le jour où Chéribien Oukendi est nommé ministre, il prend son avion et il va saluer le président Moïse Katumbi pour demander ses conseils. Avec sa femme. Vous avez compris. Vous voyez Christian Moando abandonner Katumbi. Je ne commente pas sur les noms des gens. Je me limite à mon exemple donné. Vous voyez Lutundula abandonner Katumbi. Lutundula est au service de la nation. Il est au cœur de la diplomatie congolaise. Mais nous allons évaluer dans l'œuvre et dans le positionnement futur. Comment vous entrevoyez l'avenir ? L'avenir est sombre. Les peuples doivent se prendre en charge. L'heure est grave. On ne peut pas nous diviser au nom des intérêts d'un groupe de personnes. C'est très, très grave et sensible. Peter Chani, la nation congolaise est fragile. La démocratie est octoyée. La justice tutube encore. Le couloir des recettes c'est la règle. La faim, la famine, l'absence d'eau du courant sont nos caractéristiques. Il faut un leadership visionnaire. On m'apprend qu'à Mongafoula, à Massangambila, où moi j'ai fait des années, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. C'est des forages partout, en plein Massangambila. Peter Chani, vous allez loin. Les quelques immeubles qui sont sous le blovard qu'on suit justement à l'Indienne, c'est pour des étrangers. On va nous faire la guerre dans ces pays pour ces immeubles-là. Aujourd'hui, nous avons payé la dette de ce qu'on a appelé des organisations. La prochaine fois que nous allons vouloir dire à ces gens-là que vous devez rentrer chez vous, ils vont vous dire « Donnez-nous les colis, on va emporter nos immeubles. » On n'aura pas la possibilité. Le Congolais est un locataire chez lui. Tu connais combien de Congolais ont un immeuble estampillé Peter Chani-Laurent-Ognima ? Combien d'hommes d'affaires sont au Congo ? Mais on ne développe pas un pays avec des utopies et des gros mots. On développe une économie avec une stratégie. Le peuple d'abord. Non, le peuple d'abord, c'est une... Comment je vais dire ? Le peuple d'abord, c'est une... C'est un monstre des projets politiques. Le peuple d'abord n'a jamais été une réalité. La preuve, vous suivez le fils de Moukoko. Il dit « La philosophie du père n'est plus aujourd'hui respectée. » C'est une masturbation politique comme projet de société. Déjà, si vous voulez donner un contenu à votre philosophie, le peuple d'abord, écrivez, parce qu'on ne va pas faire ce qu'on appelle la civilisation de l'oralité. Si vous voulez, vous rencontrez sur la philosophie politique, sur ce que vous proposez comme arcane de gestion de société, écrivez. Pour vous qui vous êtes battu hier sous Camille Latayer avec le port de Botte, comme vous voyez la situation aujourd'hui, regrettez tout ce combat ? Tu sais que chaque fois que j'ai répété la phrase, les gens me disent « Non, ils cherchent l'emploi. » Je ne suis pas un chercheur d'emploi, ni demandeur, ni pleineur. Mais moi, je suis monté dans un avion un jour, je revenais de Montréal, j'atterris à Bruxelles avant de venir à Kintasa. Les congrès de Bruxelles sont tentés, ils m'ont vu dans l'avion. Quelqu'un m'a posé la question. Ils étaient à trois, ils m'ont appelé, on est allés dans la cabine. Il m'a dit Laurent Ognimba. Félix Sisekedi était au pouvoir. Tel que nous, on t'a suivi. Toi, Laurent Ognimba, tu es dans l'opposition ? Je n'ai pas voulu pleurer parce que je voulais avoir des postes. Je n'ai pas besoin ni de voitures, ni de maisons. Mais je me suis dit que les gens nous regardent en dehors de quelques groupes de tribalistes qui pensent que c'est une affaire de tribu. Il y en a encore des milliers de Congolais qui ne parlaient pas, qui sont plus intelligents que nous qui parlons et qui regardent les choses avec objectivité. J'ai regardé le président Félix Sisekedi. J'ai une photo avec lui, Adnay Images. Il était en chapeau modèle... Mignéré. Voilà. J'ai pris la photo avec le président. Il était avec un... Il va suivre l'émission. Il se rappelera d'un ami qui s'appelait Pablo qui est aux Etats-Unis. Et au même moment que le président était à donner l'image le matin, Fahoulou avait un t-shirt blanc. Il distribuait les papiers, les flyers, autour des bautours pour dire non au troisième mandat et à la révision conventionnelle. Félix Sisekedi est-il à l'aise d'être dormi sur son oreiller et savoir que le matin Fahoulou est à côté et que Fahoulou n'a pas mangé pour les mêmes combats ? C'est une honte, non ? Que les mêmes amis de Genève aujourd'hui soient capables de se tirer le pied ou les balles sur le pied. Alors, nous avons, nous, une classe politique au service du ventre et non au service des idéologies. Vous allez tuer des gens, vous allez emprisonner des gens, oui. Qui pouvait imaginer un jour que le coronel du Capel sautait dans la prison ? Le destin, c'est Dieu qui en est le maître. Le temps, c'est un véritable allié. Même votre propre épouse, elle peut vous dire à un moment donné que vous êtes très beaux. Il faut l'évaluer le jour où il rencontre Adam Bumbole, il rencontre Moïse Katumbi ou Salomon Skadela et qu'uniquement après un café qu'il a 50 000 dollars, il a une range rover pour évaluer le taux de son amour. Il va t'insulter après. Tu as compris. Ça veut dire que sous Fatih, c'est pire que sous Kabila. Je commence à dire que dans les deux ans à venir, on va donner raison à Kabila. Et moi, je commence à regretter Kabila. Kabila, vous nous laisse orphelins, même de son silence, savant. Et Kabila a dit un jour, n'est parlé que si, les mots deviennent plus forts que le silence. Alors je mettais. On a fini. Maître Laurent Niemba, un mot par rapport à Mamadou Ndala. Était-il moins qu'on voulait que Noël Tiani ? Mamadou Ndala, c'est le chef de l'État. C'est un héros. Ceux qui pensent que Mamadou Ndala est mort, il n'est pas mort. Les idées ne meurent pas. Les bahoumas ne meurent pas. Il était d'un père étranger. C'est comme pour dire que c'est une loi qui est née dans la tête d'un Congolais qui n'a ni les rétroviseurs de l'histoire ni la compréhension sur les acquis constitutionnels. En hommage à Mamadou Ndala, à Syndicat de Colos et à tout ce monde qui ont payé le prix fort pour ce pays-ci. Maître Laurent Niemba, je vous dis merci. Merci beaucoup, Peter Tiani. Mesdames, Mesdames et Messieurs, cette omission est terminée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada